Je mets l'enregistrement mais je ne sais pas si le cours je vais le diffuser ou pas, je vais réfléchir à ça. Soit je le diffuse, alhamdoulilah, soit je le mets mais en mode privé et les garçons de Darwa qui veulent revoir le cours, ils me demandent le lien du cours numéro 1, du cours numéro 2 et simplement je leur donne, je ne sais pas encore. Ou bien ni l'un ni l'autre, parce que dans tous les cas cette matière comme toutes les autres que l'on va faire, le but est de faire des certifications au fur et à mesure que l'on va avancer. Peut-être que c'est un cours qu'on va faire chaque dimanche soir, ok, probablement. Et après l'amra, le cours du mercredi, ce sera un autre sujet, une autre matière. Ce qui fait que vous aurez au total 3 cours dans la semaine, pour ceux qui veulent, sur 3 sujets différents. Le samedi matin, une matière, le mercredi soir, une matière, pour le moment l'amra et après on verra quel sujet on va faire. Probablement Tazkiyat el-Nafs, les maladies du cœur. Et le dimanche soir, le Qur'an, insha'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Aussi, avant que je fais le cours, allez dans mon bureau là, vraiment tout de suite devant, il y a un petit truc marron, vous allez voir. Un petit truc en bois. J'ai acheté ça sur Amazon, je trouvais ça sympa. Moi, je n'ai pas besoin d'un truc pour m'aider à mettre de l'argent comme ça de côté, mais j'ai trouvé ça le concept intéressant. Alors, je ne sais pas si je me le fais pour moi-même. Est-ce que je le mets ? Vous vous rappelez, il y a longtemps, on avait une petite boîte de sadapa qu'on mettait. Alors, est-ce que je le fais dans ce style-là ? Vous connaissez ou pas ce genre de tiroir japonaise ? Ça s'appelle un, je ne sais plus quoi, Shikigado de Leger. Un truc comme dans ce style-là. Et en fait, la boîte, il faut la construire. Mais je compte sur vous, insha'Allah, pour me la construire. Et à chaque fois que tu mets une somme, il y a un stylo qui va avec et tu barres l'une des sommes correspondantes de ce que tu as mis. Quand tout va être barré, c'est que tu as atteint 3 000 euros pour celui-ci. Il y en a 1 000 euros, 500 euros, 3 000, 10 000 euros. Je trouve ça joli, non ? Tu ne sais pas, enfin, tu sais si tu commences à calculer combien tu as mis à l'intérieur. Mais tu sais que quand tout est fini, il y a 3 000. Le prix, il y en a d'une amra, Shikigado. Shikigado. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien. C'est bien ça. Ça peut être galère de calculer à chaque fois, de voir déjà où il faut cocher de ça ? Non, regarde, c'est facile. Il ne faut pas mettre 1 euro, s'il te plaît. Il n'y a pas, ça démarre à 5 euros minimum ici. Comme à la mosquée pour Tarawih. S'il n'y a pas 10 000 euros, on ne commence pas à Tarawih. Il y en a, c'est 5 euros. Une fois que tous les 5 euros, ils sont partis, alors après on passe à 10 euros. Ou tu peux mettre 50 euros. Frère Ayou, par exemple, il peut mettre 50 euros. Est-ce qu'il y a des 100 euros ? Je regarde, il n'y a pas 100 euros. 50, c'est le plus. Il y a 40, il y a 5, il y a 10, 20, 15. Ça va, c'est bien comme ça, macharba, je trouve, non ? Macharba. Allez, bismillah. La matière que l'on va faire, donc, elle tourne autour du Qur'an. C'est ce qu'on appelle khawatir al-Qur'an, ou bien aussi tafsir al-Qur'an. Normalement, al-tafsir et khawatir, ce sont deux notions qui sont totalement différentes, mais qui sont les deux liées au Qur'an. Le tafsir, c'est l'exégèse du Qur'an, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les raisons de la révélation, les causes de la révélation, d'essayer de comprendre les termes que Allah Ta'ala a utilisés, leurs significations, s'il y a plusieurs significations, ok ? C'est assez poussé, le tafsir. Khawatir, c'est ça... Le tafsir, on a besoin d'être un mot facile, on a besoin d'être un exégèse, ou en tout cas, si on n'est pas exégèse et qu'Usted, il veut vous faire un cours de tafsir, je dois m'appuyer sur un exégèse, sur Mathalan ibn Kathir, sur Al-Qur'toubi, et sur, il y a comme ça, pas mal de grands savants exégèses. Tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis acheté un livre, on dit que c'est le meilleur livre qui vient d'être fait, là, sur le tafsir, parce qu'il rassemble plusieurs Mufassirun du Qur'an, ils les ont mis en un seul livre. Donc, à partir de là, de ce livre-là, Usted, il peut vous donner un cours, et ensuite, il va, de lui-même, je vais y aller approfondir un verset, faire mes propres recherches, le lier à un hadith, à un événement de la syrah que je me souviens, ou bien le savant, il va dire simplement, c'est lié Mathalan à Bayatul Haqaba, alors moi, avec mes connaissances, je vais pouvoir vous donner, ou bien je vais pouvoir aller me replonger dans un recueil de syrah, vous voyez, et je vais, de cette manière-là, donner, agrémenter le cours, et donner, faire quelque chose dans le cours qui va être un peu plus épais, que de se baser simplement sur un livre, ok ? Ça, c'est le tafsir. Amma Hawatil, c'est plutôt de la réflexion, c'est-à-dire que ça ne demande pas forcément de base un certain bagage coranique, parce que je me pose, je regarde un verset, et je vais essayer de méditer. Et ce qu'il y a de bien avec Hawatil, c'est que les réflexions que je vais trouver aujourd'hui sur une surat, elles ne vont pas être la même que, pour moi et pour toi, selon notre tempérament, selon notre mood, selon notre manière de voir les choses, selon notre manière d'être, selon le contexte, selon le pays, selon l'environnement, et ça, c'est ce qui permet, et c'est ce qui fait que le coran est assez vivant, mes garçons. Quel que soit, à chaque fois que tu vas le lire, tu vas trouver une inspiration dedans, tu vas y trouver de la motivation, tu vas y trouver comme un message, subhanallah, qui s'adresse à toi directement, au fur et à mesure. Par exemple, moi j'aime, quand j'ai peut-être un souci, ou j'ai des interrogations, des questionnements, j'aime, je vais essayer, bien sûr, dans ma vie, d'être droit, de faire mes prières, je vais essayer, par exemple, tout ça, et après, je vais prendre le coran, et je vais l'ouvrir comme ça, au pif. Et je vais lire jusqu'à ce que mon cœur soit apaisé, que je vais trouver une solution à un de mes soucis. Jusqu'à ce que, subhanallah, peut-être je passe à côté de versets, et je ne tilte pas, mais à un moment donné, ma réflexion, elle va me poser sur un verset qui peut-être n'a aucun rapport avec le souci que moi, je vis, mais il me fait du bien, et il répond à ma problématique. Ça, c'est le khawatir, ok ? Ça, c'est le khawatir al-Qur'an. C'est aussi le tadabur al-Qur'an. Le tadabur al-Qur'an, c'est encore une autre chose, c'est plutôt la méditation. Mathalane, Allah Ta'ala dit quelque chose, et je vais essayer de comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de moi à travers ce verset. Khawatir, j'ai ma propre réflexion. Le tadabur al-Qur'an m'interpelle sur un sujet, et maintenant je me pose, et j'essaye de méditer là-dessus. J'essaye de comprendre, mais la méditation, elle doit me porter, elle doit me pousser à ce que Allah Ta'ala attend en réalité de moi. La réflexion, elle peut me mener à ma propre réflexion. Elle est bonne ou elle est mauvaise, cette réflexion. Tadabur, je dois aller, et je dois essayer de mettre l'accent, le point, sur ce que Allah Ta'ala, réellement, il me fait passer comme message. Vous voyez la nuance ? Ayoub, non, parce qu'il fronce les sourcils. Tadabur, mathalam, je vous donne un exemple. Je vais dire, je ne vais pas dire je. Allah Ta'ala, mathalam, il va t'appeler, je ne sais pas, on va trouver un mathalam. Qu'est-ce que l'on peut donner comme exemple ? Allah Ta'ala dit dans un verset du Al-Qur'an « Est-ce qu'il ne médite pas sur Al-Qur'an ? » Quand je me pose, moi, et que je médite sur ce verset qui m'appelle à méditer sur Al-Qur'an, ça veut dire que je dois, dans ma méditation, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de moi. Ce que Allah Ta'ala attend de moi, ça paraît simple, oui, c'est la méditation, mais j'ai pris volontairement un exemple aussi simple. La méditation, c'est de trouver ce que Allah Ta'ala attend de toi. La réflexion, Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala dit, je ne sais pas, qu'est-ce que l'on peut trouver, comme Allah Ta'ala, il va, je prends un autre exemple, je prends un autre exemple. Allah Ta'ala dit dans le Al-Qur'an, « Si ma mémoire est bonne dans le surat Al-Isra, avec vos parents, vous devez avoir un bon comportement. » Allah Ta'ala commence ce verset en disant, « Et si l'un d'entre eux atteint auprès de vous la vieillesse, « La taquoul lahoum ma ouf, » vous n'allez même pas leur dire « ouf, » « ouf, » etc., ce genre de choses, mais vous allez leur avoir un joli comportement et de bonnes paroles avec eux, et vous allez dire, « Rabbi arhamouma kamarabaya nisarira » et vous allez faire comme invocation, « Ya Allah, fais leur miséricorde, comme ils m'ont éduqué quand j'étais plus jeune, durant mon enfance. » Si je regarde maintenant ça, avec les trois prismes, on dit, que je viens de dire, le tafsir, le tafsir, ça va être quoi ? De comprendre pourquoi Allah Ta'ala a révélé ce verset. Il y a une histoire derrière ce verset. Ce qu'on appelle « Sabab al-Nuzul », une cause de révélation. Il y a un contexte. À qui s'adresse-t-il ? Est-ce que ce verset, il est général ? Ou est-ce qu'il s'adresse qu'à quelqu'un en particulier ? Tout ça, ça va être le tafsir du Qur'an. Deux, ce qu'on appelle la méditation. Je vais méditer sur ce verset. Et ma méditation, elle va me porter à quoi ? À me poser alors les bonnes questions. Est-ce que moi, j'ai un bon comportement avec mes parents ou j'ai un mauvais comportement ? Qu'est-ce que Allah Ta'ala, il attend de moi ? Que j'ai un bon comportement ? Est-ce que j'ai le bon comportement ou j'ai le mauvais comportement ? Qu'est-ce que le bon comportement envers les parents ? Tout ça, ça va être la méditation. Et elle va me mener vers ce que Allah Ta'ala attend réellement de moi. Là, ce n'est pas mon avis personnel. Je médite sur la profondeur de ce verset et je suis en train donc d'appliquer dans ma vie ce verset-là et je vais méditer. Est-ce que je suis à jour avec ce verset ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le vis ? Est-ce que je le ressens ? Etc. Maintenant, khawatir, la réflexion, ça va être quoi ? À travers ce verset-là, je vais maintenant me poser certaines questions de réflexion, par exemple, de me dire dans mon cas à moi, mais comment je fais si mes parents ne sont pas corrects avec moi ? Comment je fais si mon père ou ma mère ils ont été mauvais ? Si eux, ils ne m'ont pas m'asalane. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Comme ils m'ont éduqué étant petit. Comment je fais si je suis un enfant ? Voilà une réflexion. Que fait l'enfant qui a été abandonné par ses parents ? Doit-il ou pas faire... Bien sûr, il récite le verset. Mais fait-il dua pour ses parents ou pas ? Est-ce qu'il va faire cette dua alors que ses parents l'ont abandonné étant enfant ? Là, maintenant, j'ai mes propres réflexions. Ma thalane, comme autre réflexion à travers ce verset, ça va être de se dire mais est-ce que je vais leur dire une autre parole mais je n'ai pas dit de fou ? Mais je suis contre ce qu'ils me demandent mais je ne leur manque pas de respect, je ne leur crie pas dessus, je ne lève pas la main, je ne leur dis pas réellement non mais je ne fais pas ce qu'ils me demandent. Simplement, j'argumente constamment, constamment et après je leur casse la tête alors ils abandonnent et ils ne veulent plus me demander. Je vais réfléchir à tout ça. Ce sont des réflexions. Est-ce que du coup ça rentre dans ce verset-là ? Est-ce que je suis en adéquation avec le verset ou je ne suis pas en adéquation ? Quand vous arrivez à la fin de votre réflexion, bien sûr il faut qu'elle soit valide, cette réflexion-là. Et ça c'est l'oral après de l'enseignant avec sa capacité, avec ses connaissances, avec ses propres réflexions, avec ce qu'il a pu lire comme khawatir de la part de ce spécialiste ou de ce spécialiste qui peut dire à Reda, ta réflexion est bonne, ta réflexion elle est même intéressante. Et au stade, il peut ne pas avoir pensé à quelque chose sur un verset, une réflexion, et elle est très pertinente et très intéressante. Et c'est comme ça que on est en train d'avancer et de vivre aussi avec le Qur'an et le Karim. Vous comprenez ? On ne touche pas au sens du verset, c'est-à-dire que le sens, il va être dans le tafsir. Si Allah Ta'ala dit qu'il s'agit plutôt le prophète ou les compagnons nous ont enseigné ce verset-là, il a une portée générale, ma réflexion ne peut pas mener à dire que ce verset, il a une portée restreinte. Vous voyez, je ne touche pas à ça. Je ne dis pas qu'un verset a été annulé par rapport à un autre. Je n'interprète pas à ma manière un verset. Ce n'est pas ça la réflexion du Qur'an. Ce n'est pas de cette manière-là, ok ? Si Allah Ta'ala, par exemple, il dit dans le Qur'an Comment on peut le dire un verset ? Si Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Il est un Dieu unique. Le tafsir, on va regarder pourquoi la révélation de cette surat. Quelle est la valeur de cette surat. Quelle serait la valeur de cette surat. Pourquoi cette surat. Qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie Allah ? Qu'est-ce que ça signifie Ahad ? Ça va me mener vers l'unicité, vers Al-Wahadaniya, etc. La méditation, ça va être de se dire est-ce que moi dans ma vie je vis en adéquation avec Al-Ikhlas ? Est-ce que je vis en adéquation avec l'unicité de Allah Ta'ala ? Est-ce que dans ma vie je ne suis pas quelqu'un qui est en train, malheureusement, instaurer Allah pour moi, en train de vivre avec peut-être du shirk ? Est-ce que je ne fais pas Al-Halfu Liraïrillah ? Est-ce que je ne suis pas en train de jurer sur autre que Allah ? Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer d'obtenir mon risque par un biais haram et c'est considéré comme une forme de shirk ? Parce que ça veut dire je n'ai pas confiance en Allah. Est-ce que je ne suis pas en train de mettre, astagfirullah, quelqu'un, quelque chose au même niveau que Allah Ta'ala, etc. Tout ça, je vais donc méditer. Et la réflexion maintenant, elle va être où ? La réflexion, elle peut être dans le sens de se dire je ne touche pas à l'unicité dans ma réflexion. Sinon, ça devient une réflexion qui n'est pas correcte. Voilà pourquoi la réflexion, elle a besoin. D'ailleurs, comme le tafsir, il est auprès des experts. La méditation, elle doit être bien sûr, elle aussi, encadrée et validée. Et la réflexion, pareil. À travers ce verset-là, par exemple, je ne vais pas faire un travail de réflexion en quelques minutes, mais je peux me poser comme réflexion. Mais du coup, puisque Allah Ta'ala parle d'unicité, il me dit, dit qu'il est un Dieu unique. Alors, est-ce que je vais, je dois faire en commençant par justement le tawhid ? Est-ce que je dois enseigner d'abord cette première chose-là ? Est-ce que je dois, parmi les réflexions, est-ce que quand je vais enseigner l'unicité, je dois simplement me contenter de dire Dieu est unique ? Et je passe à un autre sujet. Voilà. Là, il est, par exemple, une des formes de réflexion. Attention, dans le Tadab, dans le Khawatir ou dans le Tafsir, je ne touche pas aux versets, je n'interprète pas à ma sauce, à ma manière, un verset là. Le Coran est immuable, ok ? Il ne le change pas. Là où Allah Ta'ala, il y a des versets, par exemple, qui je ne vais rien interpréter du tout et il n'y a aucune réflexion à avoir, c'est comme ça, point barre, ok ? Mais il y a certains versets qui peuvent, qui t'invitent et qui t'appellent à réfléchir et à méditer et à cogiter et ils sont nombreux dans le Coran, ok ? Ce que nous, nous allons faire dans cette matière-là, c'est, je ne vais pas trop faire de Tafsir pour le moment. Parfois, selon la Surat, on travaillera beaucoup sur le Tafsir. Parfois, on va faire, maintenant, dans notre cours, on va commencer avec Surat Yasin. On va peut-être maintenant le voir d'une certaine manière et peut-être dans trois mois, dans trois ans, dans cinq ans, dans un an. On va retravailler là. Ouzed, il va vous donner d'autres réflexions, d'autres méditations et il va vous donner un Tafsir beaucoup plus approfondi et là, il ne faudra pas que vous pensez mais on est en train de refaire la même chose. Asirah Nabawi, il y a la vie du prophète ou bien le Qur'an, ce sont des matières, mais garçons, ce sont des sujets que vous allez, toute votre vie, vous allez passer avec parce que le Qur'an, quand tu es enfant, ce n'est pas la même chose que quand tu es adulte. Les réflexions ne sont pas les mêmes. La méditation ne va pas être poussée de la même manière comme la vie du prophète. Quand c'est un enfant, on va se contenter des grandes lignes et au fur et à mesure où on avance, il y a des enseignements à tirer encore et encore et ça se renouvelle constamment. Ce sont des matières qui sont vivantes, ok ? Vraiment de cette manière-là. Est-ce que ça va ? Bien sûr. Des questions pour le moment ? Non ? Alhamdulillah. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on continue, tout ça c'était déjà la matière. Alors, Allah Ta'ala, il nous dit aussi, mes garçons, dans le Qur'an, il nous invite à réfléchir autour du Qur'an, je l'ai dit. Ce qui fait que si je ne fais pas cette action-là, si je ne réalise pas cette chose qui est de réfléchir sur le Qur'an, alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je passe à côté du plus grand miracle qui a été donné au prophète A.S. Je passe à côté de ce que le prophète a dit, je vous laisse derrière moi deux choses, le Qur'an et ma sunnah. et du coup, je ne comprends pas le Qur'an. Et le Qur'an, au final, je l'ai comme tué, astagfirullah. Je ne l'ai pas réellement tué, mais dans le sens que il n'a aucun effet sur moi. pour que le Qur'an a un effet sur toi, il nécessite que tu aies lié au Qur'an, qu'il devienne familier, que tu aies constamment, tu as une relation avec lui. Constamment. Pas uniquement pour le réciter. Quand je vais réciter le Qur'an sans réfléchir, c'est une ibadah, c'est une adoration. Allah Ta'ala me récompense pour cela. Quand je vais lire le Qur'an pour le méditer, c'est une autre forme d'adoration. Je suis récompensé pour ma lecture et je suis récompensé pour mon travail de méditation. Et ainsi de suite. J'ai besoin d'être lié au Qur'an. J'ai besoin vraiment d'en faire quelque chose qui est bel et bien vivant. Je ne peux pas simplement m'amuser juste à le lire, sinon je passe à côté de ce message. Et si je passe à côté du message, ça veut dire que Allah Ta'ala me parle à travers ce livre-là et je n'ai pas entendu la parole de Allah Ta'ala. Je deviens donc celui que je vous ai souvent dit dans les cours, celui que Allah Ta'ala dit Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des cœurs mais ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. Je dois donc avoir ce lien avec le Qur'an. Et si j'ai ce lien-là avec le Qur'an, alors le Qur'an va me changer mes garçons. Alors le Qur'an, il va te réformer et il va te changer. Allah Ta'ala a fait que c'est ce livre-là, pourquoi on dit que c'est le plus grand miracle ? Il est un miracle dans sa littérature. Il est un miracle parce qu'il a annoncé des faits historiques avant qu'il n'ait lieu. Il est un miracle parce qu'il a annoncé des choses, il a détaillé des faits historiques qu'ils n'ont plus existé, que le prophète ne pouvait pas savoir et que l'histoire avec un grand H a découvert par la suite. Il est un miracle par rapport au miracle scientifique qu'il porte. Un miracle dans l'art de la langue arabe, les mots puissants qu'il utilise. Il est un miracle mathématique, numérique, arithmétique et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais il est aussi un miracle parce qu'il a ce pouvoir Al-Quran Al-Karim de changer un individu, de totalement changer un individu. C'est à travers cette parole mes garçons qu'Allah Ta'ala il a fait qu'une petite tribu qui ne pesait rien dans la société, dans une région que personne n'a voulu conquérir, eh bien il a fait que des tribus arabes qui étaient archaïques, qui avaient des instincts bestiaux, eh bien ils sont devenus des grands héros, ils sont devenus de grands hommes, ils sont devenus une grande civilisation et ils ont porté un rayonnement à travers l'humanité et à travers le monde. C'est à travers Al-Quran Al-Karim mes garçons. Si jamais je ne vais pas puiser dans le Quran une méditation, une réflexion et me consacrer à son tafsier, je passe à côté de ça et en effet le Quran il n'aura aucun effet sur toi. Aucun. Allah Ta'ala dit N'est-ce pas par le rappel de Dieu c'est-à-dire à travers le dhikr que l'on fait Astagfirullah La ilaha illallah mais dhikr c'est aussi l'un des noms du Quran. Al-dhikr c'est l'un des surnoms du Quran. N'est-ce pas à travers ce Quran que le coeur il va s'apaiser et il va se tranquilliser. Si jamais j'ai cette relation Al-Quran Al-Karim il va y avoir un effet dans ma vie sinon il n'y aura pas d'effet dans ton quotidien et dans ta vie. Ok ? Aïwa dis-moi. Quand vous avez dit que vous l'utilisez des fois pour méditer genre vous ouvrez une page et vous commencez à lire ça c'est est-ce que dans cette matière vous allez nous former à ça ou ça c'est quelque chose on peut faire ? Je vais tu peux le faire de vous-même faites-le je vous avais déjà un jour il y a longtemps dit mais je te le redis faites-le tu te sens pas bien prenez le Quran parlez avec Allah Ta'ala Ya Rabbi je me sens pas bien Ya Rabbi j'ai besoin de vous Ya Allah s'il vous plaît ne m'abandonnez pas Ya Muqallib Al-Qulub Sabit Qalbi Al-Azini Toi qui tiens les cœurs entre ses mains garde mon cœur dans le chemin de la ilaha illallah Ya Rabbi j'ai besoin Ya Rabbi j'ai besoin Bismillah ouvrez votre Quran je ne dis pas que Allah Ta'ala te parle à travers comme ça de cette manière là je ne sais pas est-ce que tu vas tomber sur quelque chose qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit vous allez lire jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose qui va t'apaiser tu vas continuer de lire jusqu'à ce que tu trouves ce qui va te tranquilliser parce que c'est de cette manière là Allah Ta'ala dit Afala bidhikrillahi tatma'innal qulub c'est à travers le Quran que le cœur il va se tranquilliser et ça vous voyez on trouve je vais y revenir tout à l'heure sur ça on comprend l'incohérence des gens quand ils disent je suis muscoun je suis possédé j'entends le Quran je deviens fou comment c'est possible ? c'est techniquement impossible ça montre qu'il y a un problème psychique chez l'individu et rien d'autre parce que ce Quran là il n'a pas le pouvoir Allah Ta'ala n'a pas it's not a weapon c'est pas une arme contre des gens si c'était de cette manière là vous ne pensez pas que Nabi A.S et les compagnons au lieu d'aller faire Badr, Uhud, Al-Khanda ils vont simplement se tenir la main et réciter Al-Rahman Allama Al-Quran et vous allez trouver le Quraysh totalement rentré en trance vous voyez ça aurait été simple et de manière très facile non ce n'est pas de cette manière là ça montre que ces gens là ils ont plutôt une incohérence psychique plus qu'autre chose parce que le Quran il n'est pas là pour créer en toi quelque chose qui va te brûler à l'intérieur ou qui va brûler un djinn comment les gens qui Al-Quran ils s'adressent à l'humanité aux hommes et aux djinn comment imaginer pourquoi Nabi Alayhi Salaam il va venir avec un message et dire aux djinn ou bien aux hommes attention je vais vous brûler avec ça mais récitez-le quand même qui va le réciter alors qui va l'apprendre à ce moment là ok là mes garçons ce n'est pas de cette manière là et si le Quran avait cet effet là sur les gens pourquoi subhanallah il n'y a que des gens qui disent au fond la ilaha illallah muhammad rasulullah parce qu'ils se disent musulmans que c'est eux qui vont faire ce genre de choses ce serait au contraire quelqu'un qui a pas mal de shayatine à l'intérieur de lui-même quelqu'un qui est rempli que de shaytan et qui n'a pas le moindre yota de la ilaha illallah à l'intérieur de lui-même c'est lui qui serait le plus sujet normalement pour moi c'est assez logique c'est lui qui serait le plus sujet de cette manière là vous sentez pas bien ouvrez un mushaf et lisez mais tu me permets ça aussi de le dire dans cette matière là on va pas faire qu'un cours comme ça où je vais vous donner je vais aussi vous donner des tépés des devoirs maison vous allez méditer sur des versets vous allez vous mettre en binôme ou en trio ou tout seul ou c'est-à-dire il va vous donner vous allez essayer de porter comme ça votre réflexion sur des choses et on va vous allez échanger et regarder qui a une bonne réflexion et on va corriger cette réflexion et la peaufiner la finaliser la mettre dans le droit chemin si elle n'est pas bonne sans que vous soyez inquiété ou inquiet de votre manière de faire non vous devez le faire de cette manière là tout en restant justement vous formez à rester dans le cadre de la réflexion et de ne pas tomber dans l'interprétation du Qur'an on n'interprète pas le Qur'an vous n'avez pas à l'interpréter mais vous devez réfléchir sur le Qur'an ce qui est deux choses différentes c'est pas pareil interpréter ça veut dire quoi ça veut dire que si Allah Ta'ala il me dit la bien séance et le bon comportement avec les parents l'interprétation c'est comme ça moi je viens et je dis oui mais pas comme ça oui mais de cette façon là oui mais simplement comme ça voilà ça c'est une interprétation la réflexion c'est de me dire est-ce que comment je fais si moi je viens d'une famille où voilà mes parents ils sont ainsi comment je fais si j'ai fauté et que je veux maintenant me mettre dans ça mais je n'y arrive plus parce qu'ils ont fermé les portes avec moi pour que j'essaye de me corriger parce qu'ils m'ont rejeté ça a été ma faute ils m'ont rejeté voilà ça c'est de la réflexion l'interprétation c'est que toi tu dis non c'est de cette manière là l'interprétation c'est par exemple quand dans le coran il y a et le deuxième de deux c'est les chiites qui vont l'interpréter en disant il s'agit de Ali non ça c'est une interprétation que vous n'avez pas le droit de faire tout le monde sait qu'il s'agit là de Abu Bakr ton interprétation tu ne vas pas pouvoir dire alors ça ça veut dire qu'il s'agit de je ne sais pas de Omar il s'agit de Rathman il s'agit de Khalid non il s'agit de Abu Bakr tu ne peux pas interpréter tu peux méditer la méditation ici elle va mener à quoi à quelque chose qui est bien précis le fait que Allah Ta'ala ne t'abandonne ne va pas t'abandonner le fait que Allah Ta'ala est toujours avec nous le fait que Allah Ta'ala il n'a pas il les voit ils sont inquiets mais Allah Ta'ala les voit le fait que l'un il dit à l'autre j'ai peur et l'autre il lui dit la taqaf inna allaha ma'ana etc etc et la réflexion elle va être où par contre la réflexion elle va être de se dire est-ce que moi dans ma vie je ressens ça si je suis seul et inquiet est-ce que j'ai ce sentiment de me dire il ne faut pas que j'ai peur inna allaha ma'ana Dieu est avec moi et ok je vais me dire ça mais est-ce que j'ai une pratique dans ma vie religieuse qui fait que je peux être serein à l'idée de me dire Allah Ta'ala va me soutenir Allah Ta'ala est bien sûr avec ses créatures mais est-ce qu'il va me soutenir est-ce que j'ai mérité voilà vous voyez différents différentes fenêtres comment je réfléchis comment je médite et comment j'interprète mais l'interprétation elle est interdite pour nous et comment je lis le tafsir quelle est la raison de révélation de ce verset c'est toute une histoire dans la syrah qu'on a déjà discuté ou bien il y a l'épisode qui est disponible ok concernant cela j'ai répondu à ta question Allah Ta'ala mes garçons dans le Coran il se définit comme étant une lumière on a déjà vu ça n'est-ce pas Allah Ta'ala dit dans surat et Allah Ta'ala continue le verset Allah Ta'ala se décrit comme étant une lumière je reviens pas sur cette description parce que je l'ai trop souvent expliqué et aussi Allah Ta'ala donne à Al-Qur'an l'image et l'exemple d'être une lumière si vous avez trop chaud on déteint le chauffage d'être l'exemple d'une lumière pourquoi Allah Ta'ala mes garçons ils utilisent une lumière parce que la lumière c'est pas anodin une lumière peut-être toi dans ton esprit quand je vais vous dire la lumière elle sert à quoi tu vas simplement souvenir qu'elle éclaire mais la lumière elle fait plus qu'éclairer la lumière quand elle tape sur un arbre elle me permet de voir cet arbre mais les rayons ils sont rentrés dans la faille ils sont allés jusqu'au tronc et ils sont rentrés même dans les racines et au-delà moi je ne le vois pas techniquement le rayon il n'a pas touché la racine n'est-ce pas elle est sous terre mais la lumière elle a pénétré jusqu'au fond cette lumière ce que vous appelez la photosynthèse n'est-ce pas ça va rentrer à l'intérieur et ça va aller pour permettre à la plante de s'éveiller de grandir de se nourrir etc etc il n'est pas c'est pas anodin que Allah Ta'ala s'est décrit comme une lumière parce que de la même manière que le Qur'an là on reste sur le Qur'an que le Qur'an est une lumière parce que le Qur'an il a cet effet-là mes garçons il peut pénétrer à l'intérieur au fond même de toi parce qu'il a ce pouvoir-là il est une lumière il n'est pas il n'est pas quelque chose vous savez comme la différence entre le soleil et la lune le soleil elle produit sa lumière la lune elle reflète une lumière le Qur'an ce n'est pas une lune le Qur'an c'est un soleil c'est quelque chose qui produit une lumière et il faut que l'effet qu'elle a sur toi la lecture l'effet qu'elle doit avoir sur toi elle doit avoir l'effet que c'est une lumière qui n'a pas été une lune qui a simplement reflété comme ça hop c'est parti non il faut que ça rentre à l'intérieur de toi-même il faut parce que les gens maintenant c'est un peu comme l'atmosphère vous voyez ils se sont créés toute une atmosphère autour d'eux qui empêche la totalité de les pénétrer et de rentrer ils se sont mis plein de choses autour d'eux le soleil maintenant c'est pas l'ensemble des huves qui nous tombent dessus il y a l'atmosphère qui va nous protéger dans ce sens là mais là à l'inverse c'est bien que l'ensemble de la lumière du Qur'an elle rentre en toi mais tu ne dois pas avoir une atmosphère qui empêche ça qu'est-ce qui va empêcher c'est quand mon esprit il est tourmenté quand dans ma vie je fais des actes haram quand dans mon quotidien je ne suis pas quelqu'un qui s'en remet à Allah Ta'ala quand j'ai utilisé Al-Qur'an Al-Karim Astaghfirullah comme simplement un objet que je mets à droite à gauche ou en bas de la télé quand par rapport au Qur'an Al-Karim je n'ai pas essayé de le comprendre donc par exemple voilà pourquoi vous devez absolument apprendre la langue arabe passez la certification que je vous ai donnée vous devez absolument lire même si tu ne le comprends pas tu dois savoir lire l'arabe parce que si tu ne sais pas le lire tu vas le lire en phonétique mais ça reste une atmosphère tu as mis quelque chose entre toi et le sens profond des choses mais quand avec pénibilité tu vas essayer de te forcer et de lire tu vas avoir ce lien là avec Al-Qur'an Al-Karim qui va se créer et tu vas casser les barrières quand je vais je ne sais pas par exemple je n'ai pas l'habitude de dire il y a Allah mais j'ai plutôt l'habitude de simplement quémander et rechercher une aide à travers un billet haram à travers quelque chose qui n'est pas permis quand j'ai perdu confiance en Allah quand je ne fais pas mes prières à l'heure quand j'ai fait tout ça alors j'ai créé plein d'atmosphères autour de moi et après les gens qu'est-ce qu'ils vont dire oui mais moi j'ai lu le Qur'an et ça n'a pas fait d'effet sur moi parce que tout simplement tu n'as pas laissé le Qur'an rentrer en toi il est rentré très minimement très petit de manière très très légère et ça vous allez trouver c'est maintenant la personne elle aime bien le Qur'an mais elle ne va pas ça ne lui a pas fait un effet quelqu'un qui aime le Qur'an mais ça ne lui a fait aucun effet dans sa vie c'est quelqu'un et je m'adresse à moi et à vous bien sûr c'est quelqu'un qui va mettre plein de choses autour de lui comme ça et du coup un tout petit rayon dans le Qur'an il est rentré en lui mais ça s'est arrêté là il n'y a pas eu assez de lumière pour que ça puisse arriver à son terme et le faire changer quand je vais je parle d'effet ça me mène aussi à quoi normalement le Qur'an il te fait un effet donc à l'intérieur de toi-même ok il va jusque dans tes propres racines pour te changer mais aussi un effet qui est plus mesurable qui est plus perceptible c'est quand Allah Ta'ala il dit que la lecture du Qur'an ou l'écoute du Qur'an elle va même te faire trembler frissonner Allah Ta'ala mes garçons il dit dans le Qur'an Allah Ta'ala il dit dans la surat 39 mais je ne sais pas je ne saurais pas là à vous dire c'est laquelle vous chercherez le verset 23 Allah Ta'ala a dit Allah a révélé le plus sublime des messages un livre dont les versets se ressemblent et les préceptes se répètent ceux qui craignent leur Seigneur en sont saisis de frissons avant que leur peau et leur cœur ne s'apaisent à l'évocation de sa miséricorde voilà une grâce qu'Allah accorde à celui qu'il veut guider quant à celui qu'Allah laisse s'égarer nul ne saurait le guider ici tu peux avoir une réflexion à partir du moment où la parole de Allah Ta'ala il dit voilà une grâce qu'Allah accorde à celui qu'il veut qu'il veut guider quant à celui qu'Allah laisse s'égarer nul ne saurait le guider dès lors que quelqu'un va vous dire qu'il lui a fait l'effet d'une bombe à l'intérieur de lui-même ça a créé un séisme de magnétude 10 sur l'échelle de Richter qu'il se met à trembler à crier il est lui-même en train de nous dire quoi ben c'est pas moi qui le dit mais son message qu'est-ce qu'il me laisse entendre et croire ici il me laisse entendre que voilà une grâce qu'Allah accorde à celui qu'il veut guider quant à celui qu'Allah laisse s'égarer nul ne saurait le guider dès lors que le Coran ne t'a pas permis d'être guidé et donc d'être apaisé d'avoir ses frissons ou de ressentir cette paix intérieure mais que ça a créé un autre effet de toi-même tu es en train de m'expliquer que Allah ta'ala t'a laissé t'égarer pourquoi ? parce que malheureusement tu n'as pas mérité sa guider et donc ça c'est pas quelque chose qui va être joli ici Allah ta'ala mes garçons ils parlent de taqcha'ir taqcha'ir mes garçons ça veut dire le Coran il te crée des frissons comme la chair de poule taqcha'ir c'est ça c'est le fait tu es tu ressens qu'est-ce que là Allah ta'ala il est en train de te dire Allah ta'ala parle d'un sujet et tu ressens ces frissons cette chair de poule tu pas dans le sens je panique et j'ai peur de Allah mais je sens la gravité du moment ou des versets que je suis en train de lire et pour ressentir ça je ne vais pas le ressentir si je lis en phonétique et que je ne comprends pas voilà pourquoi j'ai besoin de la langue arabe mes garçons voilà pourquoi ne pensez pas que tu ne peux pas y arriver je ne suis pas un arabophone moi aussi exactement comme vous je suis né ici j'ai grandi ici et j'ai appris l'arabe ensuite pour moi au collège et au lycée donc y'a l'idée c'est quelque chose qui est possible donc vous devez absolument avoir cette vocation là et on vous a donné une certification dans ce but là je vous ai passé ça dans ce but là je dois me forcer à apprendre à lire première étape je lis et je ne comprends pas c'est pas grave parce que pour avoir des frissons je ne suis pas forcément obligé de comprendre mais je vais le lire correctement c'est un peu ce serait bizarre de le dire de cette manière là je ne vais pas le dire ainsi mais si je lis en phonétique peut-être que je vais lire mal et si je lis mal je n'ai pas lu le quran si je lis en arabe et que j'ai lu mal il y a ce pouvoir que Allah Ta'ala considère que tu as bien lu et il te récompense doublement pour l'effort et pour la lecture et donc ça te créera quand même l'effet l'effet recherché il va y être même si tu lis mal à ma j'ai lu en phonétique il y a bien sûr la récitation il n'y a pas de mal il y a de la récompense je n'ai pas dit qu'il n'y a pas contentez-vous pour le moment de ça si tu ne sais pas lire mais tu dois te forcer à apprendre à lire mes garçons et quand je sais lire alors je dois lire en arabe je ne dois pas me limiter au phonétique tu dois lire l'arabe même avec difficulté même avec pénibilité mettez mes garçons le muqri comme on avait fait avec surat al-baqara hier tu mets le muqri et tu récites simplement tu vas faire ça 15 minutes par jour je vous assure en un mois déjà tu vas avoir des effets qu'ils vont faire en un an tu vas avoir des effets qu'ils vont faire tu vas repérer de toi-même sur le coran de toi-même sans avoir appris des cours de tejwid de toi-même tu vas repérer qu'à chaque fois qu'il y a un jim ça veut dire je m'arrête tu vas repérer que tout le temps la dernière voyelle à la fin d'un verset elle n'est jamais prononcée de toi-même tu vas repérer qu'à chaque fois qu'il va dire ma thalam wal kitab et hop je reviens au waouh pour de nouveau relire de toi-même tu vas commencer à emmagasiner des règles de tejwid de manière naturelle et il y aura ici les effets escomptés qui vont ressortir ça va ou pas éteignez le chauffage j'ai un peu trop chaud s'il vous plaît est-ce que vous avez des questions alors mes garçons si vous êtes familier avec si vous avez cette relation tous les jours vous devrez normalement avoir un rendez-vous avec le quran tous les jours tu devrais avoir un moment avec le quran inverser simplement et tu réfléchis dessus une petite méditation essayez de le lire vous devez avoir ce rendez-vous là avec le quran à toi de trouver comment tu vas aller au travail tu peux le mettre à un moment dans la voiture je peux comprendre si vous voulez écouter une musique ce genre de choses le matin tu peux mettre le quran au retour tu peux vider ton esprit avec de la musique et le matin vider ton esprit avec le quran Ayoub et Badr quand ils vont au lycée ils peuvent je sais pas sur la moitié du trajet entre chez lui et la rétram il va croiser des personnes il peut mettre un peu de quran ou au moment du retour et après il peut écouter de la musique il n'y a pas de problème et ainsi de suite Reda il est au travail il met ses écouteurs ou Anas ou Madih Anas quand tu vas à Polytech vous devez avoir un moment avec le quran on n'a pas forcément dit vous êtes installé ou bien vous êtes installé à votre bureau et vous avez ce moment là ou bien vous êtes à ta hajjoud ou bien vous êtes avant une prière après une prière peu importe mais chaque jour tu dois avoir ton rendez-vous avec le quran tous les jours tu dois avoir ce moment là ce lien là cette relation là avec le quran parce que c'est ça qui va te familiariser avec le quran et si je suis familier avec le quran si j'ai je vais le connaître je vais être à l'aise avec le quran et donc il va commencer à faire un effet en moi si je suis étranger au quran et il est étranger à moi il n'y aura pas d'effet mes garçons mais quand je vais commencer à avoir cette relation là avec lui alors petit à petit même si je ne me rends pas compte il va exercer un certain effet sur moi mais c'est pas simplement on a dit je l'écoute parce que les gens maintenant c'est de cette manière là ils mettent le baqara à la télé et ça s'arrête là il n'y a aucun effet il n'y a aucun effet peut-être le seul qui ici est récompensé c'est le récitateur vous voyez qui a donné envie à des gens de mettre le quran à la télé d'ailleurs les gens ils ont mal compris le hadith du prophète alayhi salatu salam qui nous dit dans un hadith une maison ne faites pas de vos maisons des tombes il dit salallahu alayhi wa sallam ne faites pas de vos maisons des tombes et quand les compagnons lui demandent comment il y a Rasulallah il dit une maison dans laquelle le quran n'est pas récité dans une version pendant trois jours c'est comme une tombe ou bien le fameux hadith qui pour faire fuir shaitan alors il faut mettre au moins le baqara tous les trois jours et s'il est récité alors alors shaitan il fuit à aucun moment donné le prophète a dit vous amenez un compagnon qui va vous réciter le quran et ça va faire cet effet là il n'y a pas je mets à la télé avec cet effet là je mets à la télé le quran parce que j'aime l'entendre j'aime l'écouter ça m'apaise mais si je veux avoir la récompense je récite c'est ma langue qui bouge ce sont mes lèvres qui bougent je suis posé c'est pas simplement je l'ai mis comme ça ce sont deux notions différentes j'ai pas dit qu'il faut pas le mettre ou c'est-à-dire il va le mettre mais pourquoi je le mets je le mets parce que je veux pas entendre des sons qui vont me polluer l'esprit je le mets parce que je veux que ça m'apaise à son écoute je le mets parce que j'ai trouvé que c'était le plus intéressant pour moi je le mets pour plusieurs raisons mais si je veux être récompensé je le lis je le récite c'est ça que je dois comprendre et si je veux le travailler alors ça veut dire que je me pose et maintenant je médite sur ces versets je fais un khawatir une réflexion sur ces versets vous devez donc avoir ce rendez-vous et ce moment s'il vous plaît avec Al-Quran Al-Khalim toujours tous les jours de cette manière là vous allez changer mes garçons de cette manière là vous allez vous améliorer de cette manière là vous allez ressentir la présence de Allah Ta'ala c'est pas maintenant mais avec les années avec le temps avec l'exercice avec votre cheminement spirituel Al-Quran les garçons il est rempli et il est plein d'enseignements de recommandations d'obligations d'interdictions il est plein de rappels et celui qui ne lit pas le Qur'an mais simplement comme ça il l'a mis sur son magnéto il l'a mis sur sa télé comment il va connaître les enseignements et s'il ne connaît pas les enseignements alors comment il est musulman comment il pratique sa religion comment je peux être un véritable croyant et je ne sais pas qu'est-ce que Allah Ta'ala m'a ordonné comment je peux être un véritable croyant et je ne sais pas ce qu'Allah Ta'ala attend de moi une fois par exemple il y a quelqu'un qui m'a dit il pensait que la Ka'ba c'était la pierre noire parce qu'elle est totalement noire donc il appelle la Ka'ba la pierre noire alors certes dans le Qur'an il n'y a pas c'est pas dans le Qur'an qui va trouver l'explication c'est dans les hadith mais ça en dit l'on sur ceux qui sont musulmans mais ils sont passés loin de l'enseignement de la religion ne serait-ce que à travers le Qur'an je vais connaître la vie des prophètes peut-être pas totalement en profondeur parce que les hadith sont venus il y a cette complémentarité on n'est pas coraniste on avait vu ce terme là on n'est pas en train de dire il n'y a que le Qur'an non j'ai besoin de la sunnah mais si j'ai ce lien là avec le Qur'an je le lis encore encore et je réfléchis et je médite à ce moment là déjà j'emmagasine des connaissances et je vais faire pareil avec la sir vous êtes mes garçons combien de fois je vous ai demandé je ne veux pas que vous allez chercher l'information sur internet n'est-ce pas mais dans le Qur'an bien sûr que vous allez la chercher l'information vous avez un grand savoir à obtenir à travers le Qur'an 6236 leçons 6236 versets 6236 sujets déjà que vous pouvez travailler je vais lire de surat al-fatihah à surat al-nas vous allez trouver dans surat al-baqarah l'histoire de Banu Israël vous allez comprendre c'est quoi al-baqarah pourquoi on a appelé ça surat al-baqarah de toi-même sans chercher sur internet il y a la réponse dans les versets du Qur'an tu vas comprendre c'est quoi ayat al-kursi je vais lire surat al-kaf chaque vendredi regardez à quel point on doit tirer de l'enseignement et ça change à chaque fois si ça ne change pas constamment pourquoi le Nabi il nous demande lisez surat al-kaf d'un vendredi à l'autre au-delà que ça me protège de Dajjal au-delà de ça c'est que vendredi après vendredi je vais apprendre de nouvelles choses de nouvelles leçons peut-être donc vous avez un grand savoir lisez le Qur'an et vous allez trouver l'histoire des prophètes et puis quand après on fait la matière sur les histoires des prophètes là vous avez votre bagage votre tronc commun que vous avez ok vous avez par exemple votre valise en soupe et là maintenant vous allez pouvoir rajouter les éléments pour le voyage en cabine à travers quoi ? à travers les différents hadiths que le prophète il nous a donné et puis ensuite dans ton bagage de connaissances tu as le bagage en soupe à travers le Qur'an tu as la valise cabine à travers les hadiths ou vice versa peu importe et puis ensuite tu as aussi ton sac à dos c'est l'ensemble des connaissances que ton prof il va te donner à travers les différents sujets les différents savoirs que l'imam et les autres nous ont légués nous ont laissés et voilà comment tu pars en voyage avec ces connaissances je pars avec un paquet de connaissances lisez le Qur'an et vous aurez l'histoire de Dhul Qarnaym vous aurez l'histoire vous avez l'histoire d'Ajjal pas à 100% les histoires mais après vous allez lire les hadiths et ce même travail qu'on est en train de faire Khawatir al-Qur'an à un moment donné il va vous amener aussi à travers les réflexions autour des hadiths et voilà comment mon savoir il est même il est vivant et c'est c'est concret c'est pas abstrait la connaissance religieuse Rada il avait une question c'est pas dangereux d'aller chercher une information nous même dans le camp on peut l'interpréter non justement il y a comme j'ai dit là maintenant si tu lis le Qur'an tu vas avoir là pas tout à l'heure on a dit le travail d'interprétation vous n'avez pas le droit de le faire c'est quoi l'interprétation Dieu a dit ça mais je pense qu'il voulait dire que ça ça c'est l'interprétation tu n'as pas le droit la réflexion on a dit Allah Ta'ala m'appelle à une chose à un commandement et je réfléchis je réfléchis sur comment je fais dans ma vie pour vivre avec ça est-ce que et si il y a une situation problématique et si et si et maintenant ça bien sûr je la soumets à quelqu'un qui a un savoir pour toi avec moi la méditation c'est de te demander est-ce que tu vis en adéquation avec ces préceptes là là c'est autre chose que je vous dis quand vous utilisez le Qur'an pour vos connaissances c'est encore autre chose c'est je lis de surat al-fatihah à surat al-nas en boucle je lis je lis je lis alors pour ça oui vous avez besoin là pour le coup de le lire en français parce qu'en langue arabe vous n'allez pas réussir à le faire et quand tu vas le lire en français il faut choisir en plus de bonnes traductions normalement c'est qui qui m'avait demandé un jour une traduction du Qur'an c'est toi Ayoub c'est toi je ne te l'ai pas ordonné non ? tu l'avais pris en photo ou pas ? il faudrait que je vous envoie une bonne traduction du Qur'an parce que ce n'est pas toujours qu'elles sont bonnes là c'est autre chose je le lis au français de surat al-fatihah à surat al-nas et j'apprends tout simplement là non il n'y a aucun risque pourquoi aucun risque ? si je vais prendre ma thalane amenez-moi le Qur'an qui est rouge on va faire un truc par exemple comme ça par exemple de tête tu vas lire surat Yusuf il n'y a aucune tu es juste en train de lire ça te donne l'histoire de Yusuf Allah Ta'ala raconte voilà le rêve il a été jeté dans le puits non il n'y a aucun risque là dessus que tu vas faire tu lis surat al-baqarah et tu vas voir quand Moussa il dit à son peuple Allah Ta'ala vous demande d'égorger une vache et il lui répond ça c'est un Qur'an oui il n'y a pas des versets qui ont été révélés pour un contexte de guerre ou des choses comme ça si mais qu'est-ce que je dis ça c'est si tu médites ou si tu réfléchis là j'ai expliqué c'est quoi la méditation la réflexion et l'interprétation subhanallah quand même il n'est pas venu avec la lumière mais quand même oui mais quand même par contre là la lecture c'est simplement la lecture je n'interprète rien je viens d'ouvrir une page au hasard ok c'est sur l'al-qa'r et si je lis comme ça et lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit Moïse dit à son valet apporte-nous notre repas cette étape nous a durement éprouvés te souviens-tu lui dit le valet lorsque nous nous sommes abrités près du rocher et bien c'est là où je n'ai plus prêté attention au poisson et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler voilà tu viens d'avoir des connaissances Moussa était avec son valet le valet il a perdu le poisson il a dit ça il n'y a aucune interprétation à faire aucune tu connais l'histoire maintenant d'Al-Khidr avec Moussa tu vas simplement connaître cette histoire là tout simplement tu as d'autres informations tu as d'autres questions Aywa dans le cadre d'un cours dans le cadre des hadith tu vas pouvoir ensuite accumuler et perfectionner ce savoir là je vais prendre autre chose vous êtes en train surat al-fatir dès le début Bismillahirrahmanirrahim louange à Dieu créateur intégral des cieux et de la terre qui fait des qui fait des anges ses messagers dotés de deux trois ou quatre ailes et qui ajoute à la création ce qu'il veut car sa puissance s'étend sur toute chose qu'est-ce que vous venez d'apprendre maintenant il y a des anges avec deux ailes trois ailes quatre ailes dans un des hadiths dans un des hadiths je vais apprendre quoi ? qu'il y a même un ange avec six cents ailes Jibril alayhi salam mais là il n'y a aucune interprétation à faire vous voyez ? tout simplement je lis et je viens d'apprendre que louange au créateur louange à Dieu créateur intégral des cieux et de la terre qui fait des anges ses messagers dotés de deux trois ou quatre ailes tout simplement et si je suis en train d'apprendre quelque chose je prends une autre surat ensuite souviens-toi également de Isa fils de Maryam qui disait ô fils d'Israël je suis le messager de Dieu envoyé vers vous je viens confirmer le pentata le pentata c'est un livre alors là par exemple là typiquement c'est bien qu'on ait lu jusqu'ici qui vient confirmer le pentata qui m'a précédé et vous annoncer la venue après moi d'un prophète au nom d'Ahamad ici si je ne sais pas c'est quoi le pentata je vais regarder parfois il y a des petits numéros est-ce qu'en bas ils ont expliqué non ils n'ont pas expliqué ici si j'ai peur de me tromper vous avez un maître j'envoie un message tout simplement et à ce moment là je vais pouvoir comprendre de quoi il s'agit une fois que j'ai ça alors maintenant je viens de savoir c'est quoi le pentata et si on continue et vous annoncez la venue après moi d'un prophète du nom d'Ahamad alors là j'ai une autre connaissance je viens d'apprendre que Isa ce que Ousted vous a déjà dit mais c'est pas grave je l'apprends ou je m'en rappelle d'un coup Ousted c'est vrai il m'avait dit mais là c'est marqué dans le Coran surat Asaf verset temps et je peux même c'est pas une obligation mais peut-être certains versets vous allez tellement apprécier que tu vas t'en rappeler de toi-même tu vas te mettre par exemple des mémos dans ta tête pour te souvenir le verset qui dit les hommes sont supérieurs aux femmes dans la responsabilité ça j'ai réussi toujours à m'en rappeler pourquoi c'est surat les femmes le sujet parle des femmes et c'est le verset 34 on vit dans le 34 vous voyez donc ça a été un peu plus simple et plusieurs fois j'ai essayé comme ça d'aller voir tous les versets 34 de chaque surat et voir est-ce que c'est un sujet que j'ai envie de me souvenir de tête comme ça après je vais pouvoir ça fait bien verset 34 surat Allah Ta'ala parle de ça attention à votre intention bien sûr attention à votre intention mais ça va me servir pour moi pour mon utilité j'ai besoin d'une thématique et je me rappelle c'est vrai Allah Ta'ala parle de ça dans tel surat hop je vais y aller ok et donc c'est de cette manière là que vous devez faire si vous lisez le Qur'an et que vous avez constamment une khitma en cours en langue arabe pour la récompense et pour perfectionner votre lecture et vous avez constamment une khitma en cours en langue française vous allez apprendre inévitablement vous allez accumuler du bagage c'est un livre mes garçons je ne dis pas c'est un roman mais c'est un livre qui fait que tu vas constamment apprendre toute personne qui est liée au Qur'an même ceux qui l'ont appris par cœur Wallah ils vous diront la même chose que je vais vous dire là à chaque fois que tu vas le relire tu as l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau pour toi et pour moi si on ne le connait pas par cœur ça me paraît assez logique mais ceux qui le connaissent par cœur ils disent la même chose ça me paraît moins logique mais c'est une réalité je le lis et j'ai l'impression même des surat que je connais surat Yasin combien je la lis chaque jour et je lis parfois je me dis ah oui c'est vrai mais en fait il y a ça mais il y a ceci c'est pas forcément dès que je lis Yasin que ça me dit ça mais dès que je lis Al-Qur'an il y a toujours un savoir où je suis en train à me dire tiens mais je ne me rappelle pas de ça je ne me rappelle pas que j'ai lu ce verset là je ne me souviens pas que Allah Ta'ala il dit ceci ou il dit cela ok Nabi alayhi salam il nous dit dans un hadith mes garçons Allah distingue un groupe spécial de personnes parmi les hommes et les compagnons lui ont demandé alors Ya Rasulallah de qui s'agit-il il répondit ce sont Ahlul Quran les gens du Coran ils sont son peuple son avec un S majuscule ils sont son peuple particulier et ceux qui sont les plus proches de lui on comprend de ce hadith que Nabi alayhi salam il dit parmi tous les gens il y a une catégorie spéciale qu'on appelle Ahlul Quran les gens du Coran et ils sont les meilleurs auprès de Allah Ta'ala ils sont son peuple particulier ok et oui quand je dis les gens du Coran je vais le définir mon grand je vais l'expliquer c'est qui les gens du Coran qui sont son peuple c'est pas ceux qui ont appris Al-Qur'an par coeur c'est pas parce que sinon c'est trop simple il y a des non musulmans mais garçons qui ont appris le Coran les témoins de Jéhovah vous savez ils apprennent la langue arabe littéraire et ils apprennent le Coran comme ça après ils peuvent faire à leur sens à leur manière et te voir à la comédie à Montpellier et te dire Dieu il a dit ça dans le verset pour le coup 34 de tel surat etc et ensuite toi tu parais bête parce que c'est ton livre et tu ne le connais pas la même manière imaginer celui qui est marocain et c'est toujours un européen qui n'est pas marocain il connait mieux le Maroc que lui c'est un peu bizarre mais après lui il va créer sur tous les toits je suis marocain je suis marocain je suis marocain il ne connait ni l'histoire du Maroc ni la dynastie marocaine rien rien il connait le Maroc simplement deux mois par an de juillet à août ça s'arrêtera là c'est un peu bizarre et honteux face à quelqu'un qui lui ne se sent pas du tout marocain il peut porter des critiques à juste titre sur le Maroc et il connait mieux le Maroc que lui il ne le connait de la même manière il y a parfois des non musulmans qui connaissent mieux l'islam que les musulmans et ça pourquoi ? parce que le musulman il ne va pas chercher le savoir quand on dit que Talaboul'ilm il est fard dans l'islam du berceau à la tombe que la recherche du Savoie c'est normal mes garçons regardez le nombre de savoirs qu'on a besoin de faire je vous donne maintenant un troisième cours par semaine parce qu'on en a besoin parce que vous devez apprendre Wallahi normalement c'est comme une université dans la communauté juive chez les orthodoxes juifs les hommes ne partent pas au travail parce que du matin au soir ils sont en train d'étudier le Talmud du matin au soir ils apprennent leur religion de l'adolescence de l'adolescence par exemple si c'est en Israël dans les quartiers avec les mouvements Naturi Karta etc il ne va pas aller à l'école et donc depuis son plus jeune âge jusqu'à je crois ils ont le droit de toucher la Bible à la Torah je crois à 15 ans jusqu'à sa mort il est en train d'étudier sa religion constamment en train d'apprendre 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 alors vous et moi l'islam nous a demandé on doit travailler on doit avoir une vie sociale on doit échanger on doit œuvrer pour la communauté pour le pays dans lequel on vit on doit aller par exemple à l'université on va se former etc on n'a pas le temps d'apprendre notre religion du matin au soir du berceau à la tombe et pourtant l'islam nous a demandé de le faire et donc ça veut dire que dans chaque chose en tout cas d'apprendre d'accumuler des savoirs d'accumuler des savoirs constamment constamment qui sont les gens du Coran mes garçons c'est pas ceux qui ont appris le Coran mais ce sont ceux qui ont cette relation là avec le Coran qui sont familiers avec le Coran qui ont ce contact constant avec le Coran combien il est je sais pas c'est pas moi qui vais te dire dès le moment que t'as 15 minutes par jour avec le Coran mashaAllah tu fais partie de Ahlul Coran ok je sais pas mais je dois être de ceux qui aiment le Coran qui vont essayer de tout faire pour comprendre le Coran de saisir son message de réfléchir sur le Coran al-Karim de méditer sur le Coran al-Karim c'est ça que je dois faire c'est ça que je dois travailler c'est ça que je dois en faire une habitude dans mon quotidien et dans ma vie constamment je vais à quoi au Coran parce que derrière ça veut dire quoi mes garçons retourner au Coran ça veut dire aller vers Allah il s'agit de sa parole avec un S majuscule mes garçons elle n'est ni la parole de Muhammad ni celle d'un autre elle est la parole d'Allah je retourne à mon Seigneur je retourne à Allah et je cherche à travers sa parole une rahmat une quiétude un apaisement un réconfort une réponse à mes interrogations à mes questions à mes doutes à ceci et à cela j'ai pas trouvé là parce que vous avez un enseignant mais en tout cas vous devez vous même avoir cette démarche là je vais vers al-Qur'an je vais vers al-Qur'an je me rappelle on avait fait la séance de nettoyage Anas je voulais m'énerver contre toi ce jour là il va demander il va se prendre une balle mais elle n'est pas perdue elle est visée je l'ai gardée dans ma poche depuis un petit moment c'est pas parce que t'as le permis que ça y est on va pas toi t'as le permis mais moi tout est permis elle était bien celle-là j'ai entendu l'approbation là-bas Madhya il a pas approuvé mais Ayub il a approuvé Anas il va vous dire quoi je me rappelle il dit elles sont où les lingettes il est où l'aspirateur elles sont où les bouteilles d'eau elles sont où il va pas chercher il va simplement demander ouvrez les yeux tu regardes de partout masha'Allah on vit dans un petit appartement j'ai pas trouvé là je demande islamiquement mes garçons c'est de cette manière-là que les gens devraient faire j'ai besoin je vais aller chercher il y a le Qur'an il y a la sunna il y a les différentes connaissances les différents bagages que j'ai dû normalement depuis toutes ces années accumuler sur ma religion je n'ai pas trouvé je demande ça veut pas dire que je vous demande que demain tu as une question et tu vas faire tout ce travail-là mais tu devrais de toi-même c'est plutôt dans ce sens-là c'est pas forcément ce que je l'exemple je le dis d'une manière c'est pas j'ai besoin d'un renseignement sur l'islam d'une réponse je vais aller chercher dans l'ensemble de mes cours dans l'ensemble du Qur'an j'ai pas dit ça cette image-là je veux que vous la preniez par rapport je me sens pas bien avant de de chercher comment je peux faire ou autre chose allez au Qur'an essayez déjà lisez le Qur'an levez-vous faire ta hajjou le matin faites vos prières à l'heure essayez de supprimer ce péché et ce péché ça ne marche toujours pas ok we'll try something else on va trouver quelque chose d'autre mais sinon allez vers le Qur'an ayez ce réflexe-là j'ai besoin d'Allah j'ai besoin d'Allah et c'est pas simplement en disant comme ya Allah comment je dois faire là allez lire le Qur'an et essayez de trouver et Allah Ta'ala il va vous trouver une solution ça va jusqu'ici ou pas alors concernant maintenant surat yassine qui est l'objet de ce cours-là ça on peut dire qu'on était dans la partie introductive de cette matière-là pourquoi cette matière-là ok et l'importance de cette matière-là qu'il s'agisse de surat yassine demain de surat al-mulk al-kaf yusuf etc peu importe tout ce que je viens de dire là c'est pareil c'est pas exhaustif j'aurais pu faire une partie introductive encore pendant des semaines et des heures et des heures mais il faut qu'on avance ok ça c'est l'introduction pourquoi cette matière comment ça marche cette matière qu'est-ce que ça doit impliquer dans ton quotidien et dans ta vie c'est l'introduction